Shalom, shalom, le béni de l'éternel, prince et princesse de sa majesté au roi. Mes enfants, mes frères et soeurs, mes petits-enfants, mes connaissances, je fais cette petite vidéo-là rapidement pour tirer votre attention, pour vous dire que depuis que je vous avais dit la dernière fois que le Seigneur avait dit d'arrêter la prière et puis on avait arrêté le jeûne, moi j'ai commencé le jeûne sec. J'avais donc dit à l'éternel de me rassasir de sa nourriture spirituelle et de son os spirituelle. Donc quand j'ai commencé, je me suis porté vraiment très bien. Je n'ai rien senti jusqu'à ce que les jours de ce jeûne-là prennent fin. Dès que ça s'est arrêté, c'est comme si on m'avait tiré d'un gros trou. Le mal que j'ai commencé à sentir, je ne pouvais même pas parler. Près et soeur. Mais le Seigneur est plus que vainqueur. Donc c'est pour ça que vous ne me voyez pas sur YouTube-là. Ça ne veut pas dire que j'ai résilié. Même si j'avais résilié. Les vidéos ne vont jamais quitter. Mais bref, pourquoi est-ce que je suis là? C'est pour vous dire rendez-vous demain, s'il plaît, adieu. Mais tous ceux qui sont connectés à la page, l'éternel Dieu, Jésus-Christ, est l'unique créateur. Reabonnez-vous, reconnectez-vous et appuyez la cloche. La cloche pour que toutes les vidéos, les nouvelles vidéos qui sortent, vous les recevez. Parce que l'ennemi, après le bombardement, il a attaqué la page. J'ai, je crois, trois ou quatre pages. Mais c'est l'original qui est l'éternel. Dieu, Jésus-Christ, est l'unique créateur. Donc, après ça, j'ai d'autres chaînes. Et toutes mes chaînes sont attaquées. L'ennemi a commencé à attaquer mes chaînes, à disperser tout ce que je fais. Vous avez compris. Donc ça fait que beaucoup de personnes se sont déconnectées. Alors, reconnectez-vous. Appuyez sur la cloche pour que vous receviez les nouvelles vidéos qui vont venir. Parce que je vais faire un direct demain. S'il te plaît, t'as Dieu. Si Dieu le veut, je vais faire un direct demain. OK? C'est pour ça que je suis venu. Je suis venu vous dire, je vous aime beaucoup. Vous, reconnectez-vous. Parce que ma page est attaquée. Sévèrement attaquée. Mais l'ennemi s'attaque lui-même là. Parce que moi, celui qui vient m'attaquer, m'attaque en vain. En vain, ils vont m'attaquer. Et victorieux, je suis toujours au non-puissant de Seigneur Jusquie Nazareth avec mon Seigneur. Nous tous là, nous sommes victorieux. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec notre Dieu. Tiens, une fois qu'on bat du Seigneur Jusquie Nazareth pour gagner, personne. So, moi, je suis serein. Si tu viens m'attaquer là, ça retourne contre toi. Et les prières qu'on a commencées là, moi, je suis dessus. Ça dit que ce n'est pas une affaire de faire demi-tour. Alors, rendez-vous demain. Demain samedi, s'il plaît, t'as Dieu. OK, mes frères et soeurs. Reconnectez-vous. Parce qu'ils ont dispersé mes vidéos. Tout, 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 tout. Et puis, voilà ce que j'oubliais. Moi, même si je suis resté aux États-Unis ici des années, presque 25 ans, 25 ans même, c'est même pas bon, presque. Je suis, je parle le français. On est d'accord, mes frères et soeurs. Et moi, à force de rester longtemps ici, et rester avec mes enfants, au travail, partout, parler l'anglais, ça fait que, quelquefois, j'oublie beaucoup le français. Donc, j'ai reconverti mes cellulaires et mes iPads, tout en français, pour tout suivre. Je ne vais pas tout le temps rester là pour dire, you know, c'est-à-dire que c'est rentré, c'est sorti ici. C'est bien beau. Mais tu ne peux pas oublier d'où tu viens. Alors, le fait que j'ai reconverti mes cellulaires et mes iPads, je suis attaqué partout. Vraiment. Je suis attaqué partout. Pourquoi est-ce que tout a changé? Pourquoi est-ce qu'on ne voit plus? On ne voit plus ça. On n'a plus ici. Eh bien, écoutez, je n'ai pas changé. Et c'est le même numéro de téléphone que j'ai. Alors, reconnectez-vous. Appuyez sur la cloche pour ne pas que vous ratez tout ce qui va sortir, tout ce qui va venir. Parce que je vais faire un direct de merci, plate à Dieu. Après ce direct-là, frères et sœurs, les témoignages-là vont se suivre. Il y en a plein. Et vous-même, les témoignages que vous m'avez donné depuis fort longtemps, puis on n'avait pas encore propagé là. Tout va sortir. Donc, connectez-vous. Appuyez la cloche, la cloche, la cloche, la cloche, la cloche. Pour que quand les vidéos vont sortir, vous allez les retrouver. Sur vous, là-bas, directement. Je vous aime beaucoup. Vous voyez. Je vous aime beaucoup. Dieu nous aime tous. Et s'il plaît, t'as dit, on est à demain. Apprêtez-vous. On est à demain. Salome, salome. Reconnectez-vous. Appuyez sur la cloche. Parce que l'ennemi ne veut pas que vous receviez les vidéos, les témoignages qui vont sortir. Donc, reconnectez-vous, s'il vous plaît. OK? Bisous, 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 bisous. Laissez-moi dire un peu. Je vais parler un peu. Parce que quand je ne parle pas de mon Dieu, là, c'est comme si j'ai tué quelqu'un. Ça dit que j'ai mal. Et donc, je vais dire à l'ennemi, à ces démons, là, qui ne croient pas à notre Créateur, au Seigneur Jésus-Christ Nazareth, là. Je vais leur dire que la surprise que Dieu a réservée à ces esprits déçus, là, ces mêmes surprises, là, cette surprise, là, a été réservée aussi au monde entier. C'est pour ça que ceux qui reconnaissent leur Créateur, c'est un Jésus-Christ Nazareth, là, donnent leur vie. Alors, vous, les démons de chers qui ne croyez pas que Jésus-Christ Nazareth est Dieu, là, dites-moi un peu. Il y a des gens qui sont allés en enfer, là. On a vu des gens que Dieu a enlevés. Vous dites que c'est éternel, celui qui est Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Celui qui est notre Dieu, l'éternel, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Jésus-Christ Nazareth, là, lui, là, c'est lui qui enlève les gens qui les amènent en affaires. Et arrivé en affaires, là-bas, il leur montre ceux qui sont en affaires qui brûlent. Il y a des rois qui sont là-bas. Il y a des princes qui sont là-bas. Il y a des présidents qui sont là-bas. Il y a du monde qui se trouve en affaires là-bas. Jésus-Christ Nazareth qui nous a enlevés. Et il m'a montré l'enfer, il m'a montré le paradis. J'ai vu Jésus. Et tout le monde voit Jésus. Avez-vous une fois vu un enfer, là, Jésus-Christ Nazareth qui souffre là-bas? Dites-moi un peu. Vous avez une fois attendu que quelqu'un dit qu'il allait en affaires puis il a vu Jésus-Christ Nazareth qui est en train de brûler là-bas? Allez-y comprendre quelque chose. On vous dit que Jésus-Christ Nazareth est Dieu et vous ne voulez pas savoir. Vous refusez, là. La surprise désagréable mais à la fois merveilleuse et agréable qui arrive, c'est son arrivée. Quand il va venir, là, ceux-là qui ne l'ont pas cru, ils vont se retrouver en affaires. Souffrez que je vous le dise. C'est pour ça que vous dispersez mes vidéos partout. Vous ne voulez rien savoir. La vérité, hein, elle blesse, elle fait mal, mais elle guérit. Donc, si on vous dit la vérité que Jésus-Christ Nazareth est Dieu, allez-y l'accepter pour que vous soyez sauvés, là. Si vous ne voulez pas, ceux qui ne veulent pas, là, c'est que ce sont des démons de chair. Amgrosséda, en Adoncaire, je n'ai pas peur de dire ça. Dieu dit de vous, de vous connecter, de l'accepter pour être sauvé. Il souffre pour vous, il a donné sa vie pour vous, pour nous tous, là. Vous ne voulez pas. Ça, c'est votre problème. Donc, allez, ciao, ciao. Vous allez lire ça tout le temps. Ça va vous rentrer dans vos narines partout, là. Et puis, Dieu va vous désinfecter, il va vous délivrer. C'est quel affaire, ça? On vous dit que Dieu est Dieu. Connectez-vous, allez-y. Acceptez-le pour être sauvé. Le diable vous a aveuglé et vous ne voulez pas. Ne l'écoutez pas. Allez, je vous aime. Parce que quand ton enfant t'énerve, là, tu l'aimes et puis tu le corriges. C'est pour ça que le Saint-Esprit qui est en nous, là, il réagit quelquefois comme ça. Sur nous, nous autres, là, on était aussi perdus comme vous. Moi, là, je n'étais pas comme je suis, là. Je ne suis pas encore arrivé, hein. Mais je l'ai vu. Il est venu me dire, donne-moi ta vie. Et je lui ai donné ma vie. Non, je suis fier de parler de lui tout le temps. C'est-à-dire, quand je ne parle pas de lui, là, c'est comme si je suis malade, quoi. C'est comme si c'est... Je ne sais pas ce que tu sais pas. C'est comme ça. C'est comme si... C'est comme si j'ai tué quelqu'un. Donc, je vous aime. Je vous aime, vous tous. Ne te fâche pas. Je t'aime. Je veux, Dieu veut qu'on soit sauvés. C'est pour ça que je vous parle comme ça, là. Comme on le dit chez nous en Afrique. Bé, bé. Quand je vous parle comme ça, là, c'est parce que je vous aime. Bisous. Acceptez le. Puis on va être tous sauvés pour monter au s'yau. Shalom, 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 shalom. Mouah.